Non, mais nous, on voudrait juste trouver quelque chose, je sais pas, de faire, ouais, raconter la laïcité... Oui, on fait, mais vous savez, ces trucs-là, un jour c'est Dieu, un autre jour c'est autre chose, là par exemple, en ce moment, c'est... Hein, de merde ! Eh bien aujourd'hui nous avons la chance de rencontrer Michel Leclerc, alors Michel Leclerc n'a pas une oeuvre hallucinante en termes quantitatifs, c'est pas Claude Chabrol, cinq longs métrages, plus des télévisions dont on parlera, mais quel film ! Alors, Michel, bonjour, ton premier film s'appelle J'invente rien, et pourtant on a le sentiment qu'au bout de cinq films, t'as inventé beaucoup de choses, et notamment, ces films-là ont une petite musique, un ton particulier, à la fois sur le fond et sur la forme, qui n'appartiennent vraiment qu'à toi, et on va en parler, évidemment. C'est gentil, mais c'est quelque chose, de toute façon, qu'on ne maîtrise pas, en fait, moi je ne m'en aperçois pas, que j'ai une musique. Vraiment ? Non, non, franchement, non, pas du tout, non. Non, ben, voilà, j'écris et ensuite, voilà, je ne sais pas, quelque chose qui est prémédité, quoi. C'est réellement ce que tu es, ce qu'on retrouve dans ton écriture, puis dans ton filmage, sans aucune volonté, que je dirais industrielle, de trouver un créneau ou d'appartenir à un certain style de cinéma ? Non, pas du tout. Appartenir à un style de cinéma, dans la mesure où moi, j'ai toujours envisagé de faire de la comédie. Donc, pour l'instant, je m'imagine assez mal changer de registre à ce niveau-là et ne pas faire de film qui soit une comédie. Mais ce n'est pas du tout prémédité, c'est parce que je ne me sens pas capable d'écrire autre chose. Et d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup plus de mal, j'ai l'impression, dans les scènes d'émotion que dans les scènes de comédie, parce que j'ai l'impression de plus savoir ce qui est drôle que ce qui est émouvant, par exemple. Mais est-ce que, justement, la comédie et l'émotion ne se renforcent pas mutuellement et que c'est la grande leçon, que ce soit de Chaplin ou de la comédie italienne, qui fait que c'est au moment où c'est le plus émouvant qu'on est dans une certaine tension, qui fait qu'un bon gag va nous cueillir beaucoup plus que si on était en roue libre ? C'est sûr. Et c'est aussi, dans les exemples que vous citez, de la comédie de personnages. C'est-à-dire que ça part vraiment d'une description précise d'un personnage pour arriver à la comédie. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours senti plus proche de Chaplin que de Buster Keaton, par exemple. Parce que j'ai toujours trouvé Buster Keaton un peu froid. Oui. C'est assumé. Oui, c'est assumé, bien sûr. Il y a des Keatoniens et des Chapliniens. Alors que, voilà, moi, j'aime beaucoup toute la dimension humaniste et politique de Charlot, par exemple. Et ce qui ne l'empêche pas, de faire des gags à base de tartes à la crème ou de choses, je ne sais pas, de bouche d'égout qui se... Enfin, voilà. Et moi, j'aime bien cette combinaison des deux. C'est-à-dire de faire un cinéma qui puisse avoir un point de vue politique. Ce qui n'empêche pas, le gag. Et le gag, en essayant de bien le faire. OK, donc qui fait cuire du riz sans eau ? Quoi ? Non, c'est pas vrai, maintenant. Tu sais pas qu'il faut de l'eau pour cuire du riz ? Il faut de l'eau pour cuire du riz ? C'est pas possible. D'où tu sors ? Et comment ça, d'où je sors ? Vous n'avez qu'à m'apprendre, moi aussi. C'est d'autres choses qui se fait pas cuisiner. Vous pouvez pas être des parents, parfois ? Moi, ça va, je suis pas ta mère. Oui, bah, pour moi, c'est pareil. Tu vois, là, c'est un truc gentil que tu viens de me dire. Ah non, c'est pas du tout un truc gentil. Pourquoi ? Dès que tu me dis un truc gentil, j'ai l'impression que tu m'insoules. Mais moi, je t'ai rien dit de gentil, en fait. Mais si, si, non, je t'ai rien dit de gentil. Mais si, je t'ai rien dit, c'est pareil. Donc, vous entendez, je suis pas gentil. Vous pouvez arrêter de vous engueuler, s'il vous plaît. Ça y est, voilà, Yannick Noah. Non, mais c'est vrai. Arrête de t'interposer quand on s'engueule alors qu'on s'engueule pas. Mais oui ! Vous engueulez pas, là. Mais non, s'engueule pas. Toi, tu nous pousses, parce que c'est ma belle-mère, forcément, je dois la détester. Mais arrête, tu comprends rien. Vraiment, tu comprends rien du tout, ta mère. Alors, c'est justement la petite musique dont je parlais tout à l'heure, qui est effectivement qu'on est vraiment dans la comédie. Il y a même des moments carrément burlesques, on peut le dire comme ça. Et qu'en même temps, ces films-là appartiennent à une veine politique, au sens le plus noble du terme, d'ailleurs, où on parle réellement de faits de société, d'organisation sociale et de choses qui fâchent. Et ce mélange-là est, à mon sens, totalement unique. Je sais pas. Moi, une chose dont je suis certain, c'est que j'aime le mélange des genres. Et que c'est pas qu'une posture, en ce qui me concerne, c'est constitutif. C'est-à-dire, le mélange des genres, j'aime pas la pureté. Bon, il y a des films qui sont, des films magnifiques, qui sont des objets purs, où tout est cohérent, où tout est... Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est le bordel. Ce que j'aime, c'est que la vie rentre que dans une scène dramatique, il y ait eu l'éruption, effectivement, j'aime les ruptures de rythme. J'aime le... Voilà. Donc, parce que je pense que, finalement, la vie, elle est dans l'impureté. Elle est dans la mixité, au sens large. Et c'est pour ça que je pense que je traite énormément de ce sujet, de la mixité, parce qu'au fond, c'est ce qui me constitue. Le fond et la forme sont tout à fait cohérents, parce qu'effectivement, l'un et l'autre appartiennent à une sorte de même joyeux bordel. Oui. Assumé. Oui. Sur lequel on prend un plaisir d'autant plus grand qu'effectivement, il y a tellement de films pré-écrits dont on sait exactement tout ce qui va se passer au bout de dix minutes. Là, vraiment, on est cueillis en permanence. Ben oui. Mais c'est un des grands plaisirs de l'écriture d'un scénario, c'est le principe de la surprise logique. Enfin, moi, je suis allé voir Parasite il y a deux jours, mais c'est tellement une écriture à la fois ciselée et en même temps, il est impossible de deviner ce qui va se passer. Et voilà, moi, j'adore ça. Les questions mélangent des genres, c'est... Ben moi, alors là, Parasite, je trouve ça tellement magnifique et qui mélange tout. C'est une comédie, c'est une critique sociale, c'est un polar, c'est un film d'horreur et c'est ça qui est beau. C'est aussi le plaisir du spectateur, aussi de basculer qu'à l'intérieur d'un film qui dure une heure et demie, il en ait vu plusieurs. Alors, je sais que parfois, moi, on me critique beaucoup là-dessus. On me dit que mes films sont bordéliques. Là, sur La lutte des classes, par exemple, il y a une critique qui a dit que je ferais mieux d'aller ranger ma chambre. Ça m'a fait rire. Et je me suis dit, tiens, voilà, elle se prend pour ma mère. Et je dis, ben, j'ai pas envie de la ranger ma chambre, moi, je suis désolé. Ah ben, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors, on va en parler un petit peu de la lutte des classes. Le pitch de départ est qu'effectivement, on s'interroge, comme dans les films précédents, sur l'identité, sur sa capacité à garder une certaine pureté de gauche, dans un monde beaucoup plus complexe. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup d'autodérision, parce qu'on sent qu'effectivement, les personnages sont porteurs de ton credo personnel, mais qu'en même temps, toutes les failles et toutes les difficultés qui sont liées à ça, on ne les met pas sous le tapis. Ben non, mais c'est ça. Mais au fond, être de gauche, c'est confronter ses idéaux au réel, et ce qui parfois est très compliqué. Parce qu'il est clair que, par exemple, dans un film comme celui-là, si mes personnages étaient de droite, le film serait terminé au bout de dix minutes. C'est-à-dire qu'ils foutraient leur môme à l'école privée, et qu'ils ne se poseraient aucune question. Donc, le scrupule, le sentiment de culpabilité, le fait de savoir si ses espoirs et ses idéaux sont en accord avec sa vie, je pense que c'est fondamentalement une interrogation qui, si ce n'est être de gauche, ou du moins, je veux dire, se crée au sein de gens qui se posent des questions dans le monde dans lequel ils vivent. Voilà. Et par exemple, évidemment, cette grande question de l'embourgeoisement, par exemple, c'est-à-dire du fait d'avoir changé de classe sociale, et moi, en tant que cinéaste, et ce qui est le cas, je pense, de 99% des cinéastes, au moment où ils font les films, ils sont dans une situation, en général, je ne dirais pas de bourgeoisie, mais de confort. Parce que, voilà, parce qu'on arrivait à réaliser des films. Et d'inconfort, parce qu'il faut quand même arriver jusqu'au bout du processus, et que tout se passe bien. Ça, bien sûr. Mais donc, voilà, c'est parler de ça, parler de là où on est. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, pour la lutte des classes, c'était important de faire un film qui parle de la banlieue, en l'occurrence Bagnolet, mais qui parle de la banlieue de là où je suis. C'est-à-dire de la classe sociale dite des bobos, dont je fais partie, et je ne vais pas faire semblant de ne pas en faire partie pour parler des autres. Je veux parler de tout le monde, mais de là où je suis. Et que la classe sociale à laquelle j'appartiens soit représentée dans le film. Moi, pour moi, c'est une... C'est important pour moi d'être... C'est une forme d'honnêteté de dire ça. Je n'ai pas envie de faire un film du dessus. Je n'ai jamais envie de faire un film du dessus. Je ne peux faire des films que si je me reconnais d'une manière ou d'une autre dans tous les personnages. Pas seulement, d'ailleurs, les deux principaux, mais je peux me reconnaître aussi dans le directeur de l'école. Je peux me reconnaître... Enfin, voilà, dans tous les personnages. Mais dans la comédie, d'autant plus quand il y a de l'ironie, ce qui est le cas, à mon sens, la question de la distance, effectivement, du regard du metteur en scène est quelque chose d'absolument fondamental. Et qu'il y a des films tout à fait brillants. Mais quand on voit un film d'Haltman, je trouve que Shortcut, c'est une merveille. Mais son regard sur le monde est un peu glaçant. Et qu'effectivement, cette distance-là est au cœur, je pense, du processus de chaque film. Oui, bien sûr. Trouver la bonne distance, c'est-à-dire l'ironie, c'est-à-dire cette capacité à se moquer, qui me semble est fondamentale quand même dans la comédie, se moquer de soi, éventuellement se moquer des autres, mais qui n'arrive jamais au cynisme. Qui n'arrive jamais au cynisme. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je revendique le fait de faire un cinéma humaniste. Mais quelquefois, la marge n'est pas un petit peu étroite, justement, entre l'ironie et le cynisme ? Et il faut le contrôler à tout moment ? Si, c'est très, par exemple, dans un film comme celui-là, l'écriture d'un film qui touche à des sujets, la mixité, la religion, un certain nombre de choses, qui sont très, très difficiles à traiter parce qu'ils sont explosifs. Donc, on est en permanence sur une ligne de crête. Et que de toute façon, on ne plaira pas à tout le monde. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais au moins, je veux maîtriser ce que je raconte et pouvoir répondre aux critiques qui me sont faites. Je suis très, très, très frappé pour la lutte des classes, à quel point, encore plus que tous mes autres films, c'est un film sur lequel chacun plaque sa propre grille de lecture par rapport au sujet du film. L'école, son rapport aux enfants, son rapport à la mixité. Et en fait, chaque personne, que ce soit des journalistes ou même, voilà, ne voit pas du tout la même chose dans le film. Et ça, j'aime bien parce que du coup, il m'est arrivé, par exemple, de faire plein de débats sur le film dans des salles de cinéma. Et au bout de cinq minutes, plein de fois, ça m'est arrivé. Les gens oubliaient complètement ma présence et se mettaient à se parler entre eux pour dire, mets-toi, puisque c'était des gens d'une même ville, donc souvent qui fréquentaient les mêmes écoles. et qu'il y avait des tas comme ça de discussions qui arrivaient sur leur propre expérience de l'école, de leurs enfants, de la mixité. Et voilà, pour moi, je fais des films pour ça. Il y a quelqu'un chez vous ? Et voilà. En fait, il n'y a personne. Qui, il y a quelqu'un ? Non, vous avez l'illusion de voir quelqu'un. En fait, c'est un tout nouveau système de sécurité qui fait croire qu'il y a quelqu'un chez vous en créant une ombre devant la fenêtre. Et puis là, j'ai... Je vois toutes les pièces. Ah oui, c'est un sort de bois, iPhone. Non, c'est un petit iPad. C'est super ! Mais ça sert à quoi, en fait ? C'est pour tromper les voleurs. Il y a des voleurs à bagnoler ? Franchement, moi, ça fait 25 ans que je suis là, je n'ai jamais eu le moindre problème. Merci. Les sujets, tu ne les règles pas. D'ailleurs, tu n'es pas un homme politique. Tu n'as pas de discours en disant on va faire ça, on va faire ça. Non. Et les personnages non plus, en fait. C'est vrai qu'il y a une sorte de happy end, mais on n'y croit qu'à moitié. Il n'y a pas de résolution. Les problèmes restent entiers, et tant mieux. Parce que de toute façon, évidemment, il n'y a pas de fin de l'histoire à un moment où tout est réglé, ou d'un seul coup, voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a des problèmes. Ben voilà. Ce qui est amusant, c'est les personnages qui sont dans leur contradiction, c'est-à-dire qui disent une chose en faisant le contraire, etc. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait une évolution de la question. C'est-à-dire que ça provoque, par exemple, pour la vie des classes, je pense que ça provoque un questionnement sur le rapport qu'on a tous, par exemple, avec l'école publique aujourd'hui, et d'essayer au moins de se positionner un petit peu plus sur cette question. de savoir, est-ce qu'on veut vraiment une école publique qui soit l'école pour tout le monde, ou est-ce qu'on veut que les enfants soient éduqués dans des mondes séparés ? Voilà. Au moins, le film pose cette question. Et j'espère, moi, y répondre. C'est-à-dire de dire, ben non, il faut faire attention que l'école publique reste l'école de tous, pour tous. Mais, encore une fois, le regard que le spectateur va plaquer va être le sien. Et je trouve que le film a suffisamment d'espace pour ne pas plaquer de réponses. Et que même l'éventuel malaise de l'enfant, Corentin, on ne le perçoit pas. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est malheureux ou on ne sait pas si, finalement, il ne se débrouille pas avec. Mais parce que le film est beaucoup plus sur la peur des parents. Oui. Sur la projection que les parents font sur leur fils. Il était pour moi très important de ne pas mettre en scène ce qui se passait exactement entre les enfants. Mon film n'est pas un film sur le harcèlement, sur l'histoire d'un enfant qui serait harcelé à l'école. Et qui, voilà. Les parents ne perçoivent de ce qui se passe que ce qu'il leur raconte. Et c'est un enfant de 8 ans. Et par moments, on a l'impression, d'après ce qu'il raconte, que ce qu'il vit est grave. et à d'autres moments, on se dit que, en fait, ce n'est pas si grave que ça. Les parents ont toujours un temps de retard sur ce que dit leur fils. Et c'est vraiment le sujet du film. Ils n'ont pas le même temps de retard l'un et l'autre. Ce qui, d'ailleurs, provoque une crise. Absolument. Ils n'ont pas le même temps de retard. Et finalement, ce que le film raconte, c'est que l'inquiétude et la peur génèrent la crise familiale et la crise de couple. Mais au fond, le film n'est pas un constat de mal-être de leur enfant. Parce que finalement, on a plutôt l'impression qu'il va pas mal se débrouiller. Donc voilà, parce que les enfants ont souvent des capacités d'adaptation plus grandes que leurs parents. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit ça et je n'y avais pas pensé, mais il m'a dit qu'au fond, ils n'accordent pas à leur enfant cette capacité de polémique qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire que leur enfant raconte qu'il n'est pas d'accord avec d'autres enfants dans l'école et ils trouvent ça catastrophique alors qu'eux passent leur temps à ne pas être d'accord. Ce qui est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film se passe en banlieue. Alors, ce n'est peut-être pas exactement la même banlieue non plus. Mais c'est vrai que par rapport à la plupart des films de banlieue, avec le très bel exemple de ce film magnifique d'ailleurs qui est Les Misérables qui était en sélection à Cannes. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très, très dur. Et dans ton film, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de raquettes, il y a des problèmes véritables. mais qui finalement se règlent entre personnes de bonne compagnie et de bonne volonté. Oui, alors ça, c'était un vrai désir, je dirais, politique de montrer la banlieue comme j'ai pu le vivre parce que j'y ai vécu pendant 10 ans à l'endroit même que je filme, comme un lieu où ça peut être très agréable de vivre. où il y a des problèmes, en l'occurrence, à l'école. Alors ça, c'est aussi le paradoxe, c'est que dans un endroit comme Bagnolet, l'école est moins mixte que la rue autour. C'est-à-dire que c'est un endroit Bagnolet qui est totalement hybride, où il y a à la fois des petits pavillons, puis des cités, puis des lofts, etc. où finalement, les choses se passent plutôt très bien, en tout cas, dans ce que j'ai pu, moi, vivre. Et donc, voilà, pour moi, c'était très politique de montrer la banlieue aussi avec une ambiance aussi qui peut être festive. Il y a beaucoup de fêtes dans beaucoup de banlieues comme celle-là, souvent des fêtes du vivre ensemble où, effectivement, ce sont à peu près peut-être les seuls moments où toute la population se réunit et peut partager des choses. Toutes les différentes classes sociales de la population d'un endroit comme Bagnolet. Mais voilà, donc, ayant raconté cette banlieue-là, l'affinement de cette manière-là comme un lieu où il fait bon vivre, je peux m'attaquer à des problèmes qui sont l'école. Voilà. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'une ville comme Bagnolet qui est donc collée à Paris, il y a énormément de tournages qui se font et notamment de films qui parlent de la banlieue, mais pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'un film comme Bande de filles, par exemple, est tourné exactement au même endroit ou à quelques centaines de mètres de là où je fais mon film. Et il y a plein d'autres films comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que c'est donc la projection que chaque cinéaste fait de l'idée de banlieue qu'il a. Mais c'est quand même drôle. Énormément de films se font à Bagnolet. ou Montreuil, ce n'est pas non plus tout à fait Saint-Denis ou Stain. Non, bien sûr, parce que c'est un lieu de gentrification. Donc, il y a ce que le film raconte. Un certain nombre de gens qui ne peuvent plus se loger à Paris parce que c'est trop cher vont dans les villes limitrophes. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, c'est un mélange qui n'existait pas avant et qui se fait. Et là aussi, ce que je trouve qui était vraiment quelque chose qu'on vous racontait, c'est le personnage de Sophia qui donc a grandi dans cet endroit à Bagnolet, dans une cité et qui, en s'embourgeoisant, en faisant des études, a passé le périph et revient, mais dans un petit pavillon qui la faisait rêver quand elle était môme. et tout cet aller-retour est intéressant parce qu'il y a tout ce questionnement sur est-on fidèle à soi-même ? C'est-à-dire que ce personnage de Sophia, en s'embourgeoisant et en revenant vivre juste à côté de là où elle a grandi, elle a l'impression peut-être d'avoir perdu quelque chose de son identité, de son origine, à tel point que son fils est pris pour le petit blanc de service. Ce qui est pour elle un paradoxe total. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, on évolue forcément et quand notre vie, notre histoire se déroule sur plusieurs décennies, c'est la moindre des choses qu'on ne soit pas exactement le même au bout de 50 ans de vie ou de 60 ans qu'à sa naissance. Et que ce n'est pas forcément de la lâcheté ou du cynisme que de se dire que ces idéaux de jeunesse évoluent. ils évoluent d'ailleurs à la vitesse à laquelle le monde bouge lui-même et il y a cette fameuse phrase disant que si on n'est pas de gauche à 20 ans c'est qu'on est un salaud et si on l'est encore à 50 c'est qu'on est un petit peu fou. Je ne suis pas sûr que mes personnages deviennent de droite. Je veux dire la vie tempère aussi un certain nombre de choses et peut-être aussi que nos colères de jeunesse qui sont nécessaires finissent quand même peut-être par qu'ils trouvent une teinte un petit peu moins vive. À chaque étape de la vie on se pose toujours la question de la fidélité à soi-même et je dirais même de la fidélité à ses parents par exemple. Est-ce que l'itinéraire de vie qu'on a correspond au projet que ses parents avaient fait pour vous ? Et voilà je pense que ça c'est des questions qui nous taraudent tous. Est-ce qu'on est vraiment moi je me souviens je me souviens quand j'étais gamin je me disais si jamais je réussis à faire un boulot qui marche si je réussis dans la vie au sens global je me disais que si je gagnais plus de 10 000 francs à l'époque par mois je donnerais tout le reste. Je ne l'ai jamais fait. Non mais c'est ça donc oui et donc mais c'est c'est toujours pareil moi je trouve ça les gens qui se posent des questions sur le s'ils ils n'ont pas trahi leur leur milieu d'origine et plus globalement même leurs origines je trouve ça plus touchant que les gens qui ne se posent pas cette question. C'est clair voilà maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut rester scotché il y a ça un peu qui était plus développé d'ailleurs dans le scénario le rapport de Sophia à Nadir qui était l'amoureux qu'elle avait quand elle était adolescente qui lui par contre est resté vivre à Bagnolet et dont on peut penser qu'il est resté assez proche de ce qu'il était adolescent. Il y a priori il y aurait moins de contradictions chez les gens de droite entre un idéal et ce qu'on est ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des gens de droite qui d'un seul coup s'aperçoivent que c'est bien d'avoir des enfants même si on est lesbienne et que la PMA c'est peut-être pas si mal. Non mais je veux pas être faire une dichotomie aussi tranchée je veux pas être manichéen. Mais les personnages parfois le sont. Mais par contre dans le rapport à l'école dans le rapport à l'école puisque c'est ça dont le film traite pour moi il y a clairement des gens pour qui l'école publique républicaine doit être une valeur forte et un socle de la république et pour qui c'est très important et d'autres pas. Donc parce que vraiment s'il y a vraiment quelque chose que le film traite c'est cette espèce de curseur qui est entre la peur qu'on a pour ses enfants le bien-être de ses enfants et l'idéal de société qu'on veut. Et ça ce curseur il bouge selon les gens et les quartiers et les quartiers bien entendu mais je dirais aussi selon les gens de mettre son enfant à l'école publique dans un quartier un peu chic où de toute façon il y a quand même un maximum de blanc entre guillemets bien sûr bien sûr mais pour chacun d'entre nous il y a ce curseur de voilà et c'est évident qu'il y a des gens pour qui dès qu'ils ont l'impression que leur gosse a un pet de travers vont tout de suite vouloir le protéger de tout des gamins qui se foutent sur la gueule c'est dans n'importe quelle école ça oui non mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça non nous ça fait longtemps qu'on y pense c'est vrai vous connaissez la réputation du collège de secteur comme ça Milo il finit son cm de Saint-Benoît il ira automatiquement au collège Saint-Benoît c'est très bien oui il y a 95% de réussite au brevet des collèges on veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses c'est normal et combien de fois je t'ai entendu que dire contre l'école privée tu m'étonnes quand Flore nous a dit qu'elle l'avait fait pour Milo du coup nous pour Jules on s'est dit que c'était une bonne solution aussi c'est une blague vous aussi le film raconte ça aussi c'est à dire est-ce que de vouloir absolument protéger de tous ses enfants ça ne crée pas un déséquilibre et un risque plus grand que le risque de départ d'inadaptation quand ils seront lâchés dans la nature absolument ou de surprotection et même au sens plus général de la société est-ce que ça ne peut pas créer une bombe à retardement c'est à dire le fait que les enfants grandissent dans des classes sociales totalement séparées que l'école ne soit plus ce point de rencontre possible entre des gamins dont les parents ne sont pas du même milieu n'ont pas la même vie n'ont pas les mêmes systèmes de partage de penser si ce n'est pas à l'école qu'on fait ces rencontres là on ne le fera plus après ça c'est sûr mais maintenant c'est un peu théorique de dire ça parce qu'il faut pouvoir l'accepter il faut pouvoir le vivre et ton fils à toi quand tu étais à Bagnola il est resté à Jean Jaurès non alors mon fils à moi non non mais alors je veux bien en parler parce que j'en ai souvent parlé et ça j'en ai souvent parlé donc ça ne me dérange pas nous ce qu'on raconte dans le film avec Bayek Asmi on l'a effectivement vécu d'une manière assez aiguë on a vécu 10 ans à Bagnolet et nos enfants étaient à l'école à côté de chez nous et à un moment donné notre fils a eu un problème très lié à l'absence de mixité dans l'école ce qui fait que effectivement dans sa classe il était non pas le petit blanc parce que mais le dernier gamin de la catégorie qu'on appellerait Bobo et qu'à un moment donné on a ressenti qu'il était sous pression qu'il était sous pression du groupe et qu'il ne savait pas trop comment le faire et qu'à un moment donné ça nous a paru ça nous a angoissé terriblement pendant presque un an et demi en se disant mais qu'est-ce qu'on fait etc. et qu'à un moment donné on a résolu de l'enlever de l'école ça nous a fait tellement culpabiliser pour le mettre dans une école publique en trichant sur notre adresse du 20ème arrondissement qui n'est pas non plus le quartier chic voilà parce que tous les gens comme ça qui trichent ils disent toujours oui mais attention il y a beaucoup de mixité etc. mais n'empêche qu'on l'a fait et même on l'a suivi parce que finalement on a déménagé de Bagnolet à sa suite en disant ben non on ne peut pas vivre en plus notre maison était collée à l'école alors que nous tous les matins on l'emmène en scooter de l'autre côté du périph et voilà c'est vraiment à l'origine du projet c'est cette angoisse qui nous a étreints et on s'est demandé encore bien après l'avoir changé si on avait bien fait ou pas on est d'ailleurs revenu très souvent dans l'école Jean Jaurès parce que ça se passait dans la même école que celle du film pour ensuite discuter avec les parents ce qu'on n'avait pas fait avant parce que c'était on était trop angoissé mais après on a pu le faire de dire ben écoutez voilà ce qui s'est passé voilà ce que nous racontait notre gamin de ce qui vivait dans la classe parce que beaucoup de parents de ces copains dans la classe ont été très surpris de ce qu'on a fait et ensuite nous ont interpellé en disant mais pourquoi vous avez fait ça même le directeur de l'école enfin voilà et donc voilà mais pour moi c'était très important de ne pas finir le film comme ce que nous avons fait parce que je ne voulais pas finir sur un constat d'échec alors je sais très bien qu'il y a des gens du coup qui peuvent me dire mais c'est un peu hypocrite puisque voilà mais j'assume vraiment c'est à dire que moi je voulais vraiment parce que je suis fils de prof je suis fils de gens qui sont totalement élevés par l'école publique donc c'est pas rien quoi c'est pas je crois et j'y crois toujours dans l'école publique ce lieu de mélange ce lieu où des enfants d'ouvriers peuvent se hisser dans la société j'y crois donc je ne voulais pas finir sur l'idée que attention il faut partir voilà maintenant c'est une comédie comme les films précédents c'est à dire que les personnages correspondent réellement à une identité sociale et en même temps ils sont un petit peu poussés puisque sinon on ne serait pas dans la comédie et la raideur du personnage d'Edouard Baer dans son intransigeance vont largement au-delà quand même de ce qu'on peut voir d'ordinaire quand même oui bien sûr alors moi je pense qu'au fond en y réfléchissant il n'y a pas de comédie réaliste c'est à dire qu'il est quasiment impossible de faire rire en étant hyper réaliste dans le donc moi j'ai l'ambition d'être juste dans le constat et dans le point de départ que je raconte mais effectivement pour que ça soit de la comédie il faut pousser un petit peu les curseurs de chaque personnage donc il faut que le personnage d'Edouard Baer soit un petit peu plus intransigeant qu'un personnage le serait et peut-être que moi-même je le suis par exemple et ainsi de suite il faut que l'institutrice ce qu'on veut raconter par exemple sur ce personnage que joue Baye Akasmi c'est que elle est inadaptée qu'elle n'a pas le bon vocabulaire qu'elle a peur de blesser les enfants qu'elle a peur des mots c'est ça qu'on veut raconter que bien souvent il y a un décalage entre les élèves et le professeur parce qu'ils ne viennent pas du tout du même milieu parce que bien souvent les instituteurs ils débarquent de l'école normale et que et que voilà donc on voulait parler de ça mais évidemment pour que ça soit drôle c'est encore plus drôle et plus formidable quand on connaît un petit peu Baye A et qu'elle est tellement un contre-emploi elle est souvent un peu débordante alors que là au contraire elle fait attention à chaque mot c'est très très drôle et puis il y avait ce truc de la neuve langue de l'éducation nationale où on appelle un référentiel bondissant un ballon et on trouvait que c'était c'est quand même très drôle de pousser le bouchon au point que ses élèves ne comprennent rien de ce qu'elle dit et que elle a peur de son ombre évidemment en opposition avec le directeur de l'école qui lui au contraire appelle un chat à un chat et à le désir de parler bon est-ce que vous mangez du cochon voilà 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 c'est ça très bien très bien alors les enfants écoutez-moi bien les dames de la cantine voudraient savoir qui parmi vous consomme de la matière animale à caractère porcin et qui n'en consomme pas non mais ce que je veux dire c'est s'il y a parmi vous certains élèves en situation d'arabité des pigmentaires à propension musulmane qui de ce fait ne consommerait pas bon qui mange du cochon très bien on note vos patronimes très bien alors maintenant les enfants qui ne consomment pas de vous lever la main corentin t'as pas levé la main il y a quelque chose que je peux pas manger mais je sais plus ce que c'est c'est le gluten que t'as pas le droit de manger le gluten mais il y a du gluten dans le cochon alors la lutte des classes à mon sens appartient à un ensemble d'abord tous tes films se ressemblent un petit peu mais il est évidemment en regard du nom des gens et il est aussi en regard de je suis à vous tout de suite qui est le film réalisé par Baye Akasmi mais co-écrit par vous deux comme tous les autres donc finalement ça fait partie de ce même ensemble et qui pose les mêmes questions identitaires par rapport à vos origines par rapport effectivement au milieu dans lequel on se situe et auquel on enfin voilà et cet ensemble là pose des milliers de questions qui sont tout à fait passionnantes et qui à mon sens ne se posent pas si souvent dans les films des autres oui alors c'est peut-être pour le coup ma rencontre avec Baye Akasmi qui m'a j'y réfléchissais celle l'autre jour oui qui m'a orienté de façon beaucoup plus précise dans ces sujets parce qu'on a reconnu je ne sais pas comment l'expliquer de façon simple mais on a reconnu en nous quelque chose de complexe dans nos rapports aussi bien elle que moi aux origines et dans nos rapports politiques à la société et on s'est dit que cette complexité là était intéressante et que ça systématiquement faisait écho avec des obsessions de la société c'était évidemment le cas dans le nom des gens mais là aussi je veux dire par là par exemple que dans la lutte des classes par exemple c'est très très important que le couple soit un couple mixte parce que c'est marrant très souvent j'ai lu dans des dans des journaux ou dans des critiques de films des résumés du film qui dit c'est un couple de bobos qui au bout d'un moment ne supportent plus que leur fils soit le seul blanc de sa classe mais c'est totalement faux c'est pas du tout ça le film parce qu'ils oublient de dire que leur fils est le fils de Leïla Bechti dans le film et que comme je le racontais tout à l'heure elle vient de là mais elle s'est socialement blanchie elle s'est socialement blanchie alors là c'est un sujet intéressant est-ce que quand on quand on s'embourgeoise quand on change de classe est-ce qu'on se blanchit alors moi ça c'est un sujet qui m'intéresse c'est à dire on revient au sujet de tout à l'heure jusqu'à quel point on doit être fidèle à son milieu d'origine voire à son origine et voilà à quel moment on lâche quelque chose est-ce qu'on doit lâcher quelque chose ou pas est-ce qu'à un moment donné par exemple on doit lâcher la religion de ses de ses parents ou de ses grands-parents voilà tout ça c'est ça pour le coup c'est au cœur des problématiques que j'ai envie de traiter donc si on part assez souvent avec Baïa d'un point de vue qui semble personnel voire autobiographique évidemment c'est pas tant par narcissisme que désir de absolument parler de nous mais c'est parce que partir de là déjà votre couple est une métaphore on a eu on a reconnu ça à un moment donné mais maintenant on fera pas ça toute notre vie on s'est dit que sur des sujets précis ça pouvait parler à tout le monde par la complexité même de ce qu'on pouvait ressentir nous cela dit donc le nom des gens nous apprend que tu es d'origine juive et que Baïa est d'origine nord-africaine et pour autant ça vous permet d'avoir un large sourire pour dire c'est pas pour autant qu'on va régler le problème israélo-palestinien non non voilà mais c'est ensuite voilà mais c'est une façon de montrer aussi que ces problèmes-là on s'en fout aussi ben c'est-à-dire qu'on se construit soi-même c'est-à-dire que moi alors c'est vraiment quelque chose que je revendique c'est que l'identité c'est à chacun de définir qui il est ce n'est pas aux autres de dire toi tu es ça ou toi tu es ça c'est pour ça que je suis toujours très pointilleux sur ça et quand je vois par exemple qu'on résume le film comme je viens de le dire ça m'énerve parce que ça simplifie quelque chose de complexe moi je suis là pour faire des films non pas pour simplifier mais pour rendre la complexité des choses la complexité des êtres humains et cette complexité elle est même par exemple dans le film dans l'autre couple du film de Nadir et Dounia qui est joué par Eyye et Dara et Oussama Kedam qui est aussi un couple mixte sauf que ce n'est pas le sujet ils n'en parlent pas mais il est mixte et donc ils ont dû on suppose faire tout un chemin pour en arriver là et donc voilà moi ce que j'aime et ce qu'on aime avec Baya c'est la complexité c'est ne pas s'arrêter sur évidemment l'apparence des gens qui peut être leur origine qui peut être leur leur communauté entre guillemets et tout ça parce que nous on est on a nous-mêmes des origines très complexes mais la religion tu citais la religion elle est quand même un petit peu non pas au centre mais quand même très 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 prégnante le problème du voile se posait déjà dans le nom des gens se repose ici mais le voisin juif n'est pas triste non plus qui ne peut pas déplacer sa voiture parce que c'est l'heure de Shabbat et que tant pis si les voisins ne peuvent pas rentrer chez eux évidemment on est dans la caricature mais c'est aussi une façon de dire que les religieux nous emmerdent un peu quand même oui alors forcément en tout cas j'ai envie de rire avec ça j'ai envie de ne pas en avoir peur et de dire voilà de rire avec ça mais bien entendu j'ai fait plein de projections par exemple avec des femmes voilées dans la salle qui n'ont pas du tout mal pris le film on avait le désir avec Baya d'affronter les sujets de ne pas faire semblant de ne pas les voir et effectivement moi ça m'est arrivé souvent à la sortie de l'école de mon fils de me retrouver le seul mec par exemple bon le cinéma est là aussi pour exprimer les pensées les plus secrètes voire les plus inavouables donc quand Paul dit qu'il se sent mal à l'aise à la sortie de l'école parce qu'il n'y a que des mères et qu'il est le seul mec et qu'il y en a beaucoup de voilées ben voilà c'est quelque chose qui je pense que qu'il pense mais ensuite il faut le contredire c'est ça qui est important c'est que le dispositif de contradiction soit à l'intérieur du film c'est à dire que je puisse exposer différents points de vue pour qu'ensuite chacun puisse se positionner par rapport à ce que je raconte donc par rapport à la religion ils n'ont pas du tout le même point de vue effectivement Paul est très radical parce que c'est sa culture à Nard j'encule le pape j'encule le pape ni dieu ni maître et lui il était comme ça avec les cathos il se dit mais c'est la même chose il n'y a pas de raison et à côté de ça il y a Sophia qui n'est pas de son même point de vue c'est de dire oui mais non la situation n'est pas la même que d'une certaine manière ça peut paraître comme un point de vue réac voire raciste donc voilà moi j'ai envie que ça soit dans le film la fameuse islamophobie sur laquelle on peut effectivement et ensuite bon voilà donc moi là encore je ne suis pas du tout là pour donner des leçons mais je ne suis pas là non plus pour ne pas raconter les choses voilà et effectivement la religion dans plein d'endroits en France chez les enfants est un moyen d'identification il y a 20 ans c'était autre chose il le dit Ramzi dans le film il dit bon ben il y a 20 ans c'était autre chose en ce moment c'est la religion et beaucoup d'enfants se définissent par ça donc voilà je décris ça et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs on a été la semaine dernière dans un lycée professionnel à Colombe et tout le monde est content d'en parler de ça de toute façon les choses évoluent c'est à dire que le hiatus qui peut y avoir entre Corentin et les parents n'est pas le même que celui qu'il y a entre les adultes de tes films et leurs parents à eux dans le nom des gens c'est compliqué au moins pour trois des quatre parents que ça soit Michel Moretti et Jacques Boudet d'un côté que ça soit Zinine Soalem de l'autre il y a une vraie rétention il y a une difficulté effectivement à étaler ce qu'on est ce qu'on a été il y a de la douleur il y a beaucoup de douleur dans le personnage de la mère de Jacques Gamblin dans le nom des gens il y a énormément de douleur dans le nom dit et avec toute la bonne volonté du personnage de Sarah Forestier elle met les pieds dans le plat et c'est une catastrophe oui c'est sûr que de toute façon c'était des générations celles d'avant où on ne parlait pas beaucoup des choses où on avait ce désir de se fondre dans la masse ce qui est vraiment le cas de mes parents de se dissoudre pour le coup dans la réalité du pays de se dissoudre voilà ensuite on ne se dissout jamais totalement parce qu'on a toujours ensuite des enfants qui ont envie de faire le mouvement inverse et voilà c'est souvent et ça il me semble qu'on le voit dans les films c'est souvent la génération qui n'a pas directement à en porter les conséquences qui s'ouvre plus facilement que voilà c'est normal j'ai l'impression qu'on parle plus de l'esclavage aujourd'hui qu'il y a une ou deux générations alors qu'on s'en est normalement a priori éloigné oui mais parce que les gens qui sont la première génération les gens qui sont vraiment dans la souffrance des choses ont un désir c'est de ne plus souffrir et que bien souvent voilà ils se disent de ne pas le parler des choses et de faire comme si on passait à autre chose était un un moyen de ne plus souffrir par définition les générations d'après souffrent moins et donc et ont un désir de réparation et donc voilà et ce qui fait ce qui crée d'ailleurs souvent des problèmes ce désir de réparation des générations d'après devient par moment des armes des uns contre les autres c'est ce qu'on appelle la concurrence des mémoires et tout ça j'ai beaucoup parlé de ce sujet dans mon documentaire que je suis en train de faire avec la fameuse affaire Dieu donné enfin bon oui oui voilà donc voilà donc le film pourquoi on parlait de ça mais d'une certaine manière les parents de Dounia et Nadir enfin on s'était dit ça avec Baya ils ressemblaient plus aux parents de la génération d'avant c'est à dire qui ont comme désir pour leur enfant de se hisser socialement et que ça soit par l'école qu'ils se hissent socialement c'est le débat qu'il y a dans le film entre réussir sa vie réussir dans la vie bien sûr et alors que beaucoup de gens qui est une vieille question 68 arde qui est une vieille question 68 arde ben justement que beaucoup de de bobos entre guillemets dont je fais partie sont beaucoup moins à cheval sur la réussite dans les études parce que en fait il y a l'idée de l'épanouissement personnel du bien-être personnel ce qui fait qu'on est beaucoup moins sur le dos des enfants pour qu'ils se tiennent bien pour qu'ils fassent bien leurs devoirs pour que voilà et voilà on voulait parler de ça c'est comme et bien entendu des gens qui sont dans des milieux plus populaires vraiment naturellement ont un plus grand désir d'ascension sociale que des gens qui sont dans un milieu plus bourgeois parce qu'ils se disent je suis dans un milieu plus bourgeois selon normalement mes enfants ne devraient pas redescendre ce qui d'ailleurs n'est pas vrai ce qui peut arriver c'est de moins en moins évident alors sans vouloir rentrer dans l'intime mais en même temps tes films parlent de l'intime je sais que toi ta nécessité ton désir de parler de ces choses là notamment dans le nom des gens effectivement c'est fait en contradiction avec tes parents qui sont représentés de façon frileuse dans le film et qui dans la réalité l'étaient tout autant et qui je crois n'ont pas reçu le film avec bonheur le nom des gens ils l'ont pas vu ils n'ont pas voulu le voir ils n'ont pas voulu oui oui le nom des gens a été ça a été vraiment un grand paradoxe pour moi puisque c'est le film vraiment qui m'a vraiment fait connaître et encore aujourd'hui il est rare qu'il y ait une semaine sans que quelqu'un m'en parle et voilà dans ma famille ça a été très compliqué parce que j'avais transgressé et donc ça a été dur alors qu'il y a une tendresse infinie pour les personnages oui mais on la voit quand on est directement moi on m'avait dit beaucoup avant de faire le film mais en général les gens ne se reconnaissent pas quand voilà mais là en l'occurrence mon frère l'a vu et tout ça c'était très compliqué c'était très compliqué donc j'ai pas pu vraiment vivre ce succès parce que ça faisait quand même des années que j'essayais de faire des films et tout ça comme quelque chose voilà j'ai ressenti une vraie transgression il y a une contrepartie plus sombre effectivement bien sûr un peu je veux pas en faire des caisses mais oui un peu non mais ils vont pas arriver à monter dedans c'est horrible ils auront le prochain mais putain je peux pas attendre il y a des yeux qui montent dans votre train attendez mais en fait ça pose la question de savoir lorsqu'on parle de soi dans les films tout le monde parle de soi mais il y en a qui parlent de soi plus que d'autres jusqu'où on peut aller jusqu'où on peut aller en parlant des autres il y a toujours un danger et c'est parfois un peu compliqué je pense que c'est toujours compliqué mais Philippe Roth il disait ça mais en même temps on peut pas être auteur si on prend pas ce risque là parce qu'on s'inspire toujours pour une part de ce qu'on voit autour de nous mais ensuite on en parlait avec Bayard c'est à dire que écrire sur soi et sur les gens et s'inspirer des gens autour de nous c'est aussi une forme de prise de pouvoir c'est de dire ben finalement c'est moi qui raconte l'histoire et donc c'est pas toi et donc à partir du moment où l'histoire s'imprime comme ça c'est un peu il y a aussi des comment dire des motivations qui sont pas nécessairement nobles il y a même encore dans la lutte des classes moi je me suis demandé si le désir de faire ce film il y a une part de règlement de compte il y a une part de se venger on a non mais c'est vrai on a ressenti par exemple le fait de devoir enlever notre enfant de l'école comme moi je l'ai ressenti comme un comme quelque chose de dur de dur je pouvais pas faire autrement et je et probablement que là le désir de faire ce film est au départ un désir de vengeance de dire ah ouais j'ai dû retirer mon gosse de l'école je vais me venger je vais en faire un film que j'ai tourné dans l'école où voilà et c'est pas très beau ce que je dis mais voilà mais ça fait partie de l'ensemble où effectivement on met les questions à nu et on cache pas les problèmes sous le tapis bah non non ça c'est ça mais ça c'est la essayer d'être un minimum honnête avec soi-même et systématiquement moi quand quelque chose m'angoisse énormément et que ça fait écho à ce que je peux lire dans un journal je me dis que qu'il y a il y a de quoi faire un film quand il y a de la mauvaise conscience il y a bon sujet souvent enfin moi je ressens ça comme ça le côté hétéroclite voire foutraque par moment et c'est plutôt un compliment des thèmes qui s'en mêlent qui s'entrechoquent se retrouvent totalement dans la forme dans la mise en scène où on est il y a des glissements temporels des glissements narratifs des glissements de tempo des glissements de enfin permanents ça s'appétille parfois d'ailleurs on sait oulala alors j'ai comme ça une première question après on reviendra sur cette forme là est-ce qu'avec tous ces éléments extrêmement disparates tu ne te retrouves pas au montage avec un paquet de trucs en disant ohlala comment est-ce que je vais les monter sachant qu'il y a certainement 36 millions de façons de les monter les unes pas tant que ça parce que paradoxalement nos scénarios sont assez précis dès le départ assez précis et que mon boulot consiste à m'y retrouver dans le bordel c'est-à-dire de filmer le bordel n'est pas nécessairement être bordélique donc j'ai le désir de filmer le bordel j'ai le désir de filmer des gens qui passent d'une humeur à l'autre qui voilà mais maintenant tout mon boulot consiste à ce que quand on voit un film on on s'y retrouve qu'il y ait quand même une ligne narrative qui est peut-être invisible mais qui tient quand même le spectateur alors dans ce bordel dont tu parles il y a des images d'archives très souvent il y a des moments en voix off en commentaire il y a des moments très théâtraux si je enfin où par exemple les personnages sont dans le même plan qu'eux enfants ce qu'on retrouve d'ailleurs dans un film que tu ne dois pas détester qui est Annie Hall lorsque Woody Allen est dans la salle de classe et qu'il y a tous les gamins qui se lèvent pour dire moi quand je serai adulte je serai macro ou moi je serai mort enfin bon ce qui est une scène merveilleuse ces petites fioritures de style enfin petites ces grandes fioritures de style pétillent en tous sens est-ce que tout ça tu le sais dès l'écriture ou est-ce que aussi il y a des choses qui viennent au tournage parce que tu as telle humeur ça peut arriver mais en tout cas bon je pars d'un premier principe c'est que je suis terrorisé à l'idée d'emmerder les gens donc j'ai une histoire à raconter et je sais que j'ai envie de surprendre de prendre un contre-pied j'ai soit peur d'emmerder les gens soit peur de sombrer dans le pathos et dans la leçon de morale donc voilà j'ai comme à partir de là c'est comme si j'avais une boîte à outils qui est le cinéma qui est les outils du cinéma les outils de la narration et de dire bah tiens là je vais plutôt prendre ce ce petit pinceau et qui va être une petite scène très théâtrale et tout ça qui vient totalement en contre-point avec la scène d'avant je me pose pas la question de la cohérence d'ensemble je veux pas me la poser parce que je pense que la cohérence elle est dans le propos du film et dans le ton et voilà je construis les choses comme ça et j'ai toujours envie de me surprendre moi-même c'est à dire que si dès que j'ai l'impression d'un truc qui ronronne qui est prévisible parce qu'on est aussi dans la comédie j'ai envie d'aller dans ma boîte à outils pour dire bon bah alors là qu'est-ce que je peux faire et bah là je vais mettre un petit peu de voix off ou tiens je vais faire une scène en super 8 où et effectivement bon il faut dire aussi que j'ai été monteur pendant très longtemps j'ai donc vraiment une passion pour le montage et qui est vraiment voilà la passion du puzzle la passion du puzzle qui est que progressivement on met pièce par pièce et que à la fin on a une vision d'ensemble cohérente mais que si on prend pièce par pièce ça semble on ne sait pas ce qu'il y a dans la pièce mais c'est ça qui est drôle c'est ça qui est marrant raconter utiliser le cinéma sous toutes ses formes moi ça m'amuse dans Télégaucho par exemple il y a beaucoup d'images d'archives qui ont été filmées à l'époque où le film est censé se passer et c'est monté avec d'ailleurs beaucoup de fluidité mais c'est pas évident bah non c'est pas évident c'est un vrai travail de reconstituer mais par exemple quand Amalric il fait Barbara alors vraiment quand il fait ses scènes où il mélange les vrais archives de Barbara avec les scènes avec Jeanne Balibar et qu'on voit pas la différence j'adore ça moi en plus c'est sur le tournage d'un film oui tous ces trucs la mise en aby de l'agicien je veux dire tous ces trucs de Méliès moi je et plus c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les effets spéciaux parce que moi j'ai envie que les effets spéciaux on envoie les coutures donc j'ai envie de faire des effets spéciaux à deux balles à chaque fois dans la vie très prévue de M. Sim il y a toutes ces images du véritable Crowhurst au moment où il part sur son bateau dans le nom des gens il y a en permanence des flashbacks filmés plus ou moins drôles sur la guerre d'Algérie et des flashbacks où tu t'amuses encore plus en disant moi j'avais du mal à imaginer mon père jeune donc finalement on retrouve la mère jeune mais avec Jacques Boudet tel qu'il est ce qui fait un décalage supplémentaire on a l'impression que vraiment tu t'amuses comme un petit fou ben voilà c'est la clé du mot la clé de tout c'est quand même s'amuser dans la fabrication et pour le coup vraiment ce que racontait mon premier film qui s'appelle J'invente rien qui était l'histoire d'un mec qui inventait quelque chose qui était un petit bout de bois pour porter les sacs pour ne pas se faire de mal aux doigts en sortant des courses et il pensait alors que c'était un branleur que cette invention allait changer sa vie lui donner la gloire argent et succès auprès des femmes et évidemment il va complètement déchanter mais au fond ce que dit le film c'est que l'important c'est d'inventer l'important c'est de fabriquer c'est que dans le temps où il a pensé son truc où il a fabriqué son truc où il a pris son petit bout de bois avec sa scie alors qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie finalement c'est ça l'important c'est pas la reconnaissance qu'on peut en avoir et j'essaye vraiment de faire des films avec cette idée là oui je trouve que la position professionnelle est très importante chez tes personnages il y en a qui ont une profession bien définie VRP en brosse à dents qui prend d'ailleurs avec certaines légèretés mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de branleurs comme tu disais le personnage de Cadmérat dans Jean Renterien est un branleur le personnage d'Edouard Baer dans Des classes est un branleur et cet enracinement par le travail est quelque chose qui pose vraiment question c'est aussi ma génération déjà c'est-à-dire que c'est-à-dire celle qui a grandi dans les années 80 au moment moi j'ai grandi avec le chômage où c'était vraiment totalement obsessionnel et ça l'est toujours aujourd'hui cette idée que finalement on peut faire des études et ne pas avoir de travail cette idée aussi qu'on est tous un peu artistes qu'on veut tous être un peu artistes et je me moque souvent de ça je pense et puis aussi quelque chose de très important je pense dans mes films l'inversion des genres c'est-à-dire que bien souvent ce sont les mecs qui ne foutent pas grand chose qui sont à la maison qui sont au foyer et ce sont les femmes qui sont moteurs et qui sont dans le travail ou dans l'énergie le nom des gens étant un peu le contre-exemple parce que lui c'est un scientifique reconnu alors qu'elle oui mais elle ce n'est pas une branleuse c'est quelqu'un qui a une mission au contraire qui est totalement illuminée et tendue vers sa mission ce n'est pas une branleuse mais là c'est une artiste oui c'est une artiste c'est vrai on voulait appeler le film pendant longtemps le nom des gens s'est appelé la fille qui voulait changer le monde avec son cul oui ce qui est effectivement au coeur du film et ce qui est au coeur du film les statistiques indiquant l'évolution de l'épisodier ça ça monte ça monte ça monte vous voyez ça monte ça monte ça monte c'était un jour de veto en fait oui mais je suis spécialisé dans les animaux morts plus précisément j'étudie les causes de leur mort on va chez toi ou chez moi c'est à dire tu veux pas coucher avec moi c'est une idée de fou quand même de créer un personnage qui de gauche furieusement de gauche qui pour amener ceux qui ne sont pas dans son camp à voir les choses de façon plus juste effectivement couche avec eux ben c'est voilà c'est la conviction chevillée au corps et aller au bout de cette idée ouais mais c'est Baya Casmi je pense qui a eu cette idée parce que elle s'était souvenu que quand elle était jeune elle avait eu une histoire avec un mec dont elle s'est aperçu qu'il était plus ou moins Front National et que ça l'a tellement perturbé que ça vient vraiment de ça et après on pousse la logique jusqu'au bout et on pousse la logique jusqu'au bout c'est à dire voilà essayer de faire changer d'avis par le par le sexe ou par en tout cas une chose est sûre moi je suis persuadé que bien souvent dans la vie on change d'avis et on passe au dessus de nos préjugés par la rencontre et il y a ça dans le nom des gens par exemple quand le voisin juif qui construit des murs parce que il se méfie dans la lutte des classes j'ai dit dans la lutte des classes qui construit un mur pour se séparer de ses parents de ses parents putain de ses voisins et finalement il finit par rencontrer ses voisins mais en haut du mur et donc c'est une belle métaphore oui mais c'est l'idée que voilà il n'y a que par la rencontre et la rencontre directe qu'on accorde l'humanité aux autres regarde lui par exemple quand je l'ai rencontré il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais t'imagines comment on peut être jeune et UMP et regarde la tête qu'il a maintenant il élève des moutons dans le Périgord c'est pas génial t'as vu ? lui c'était un vieux boursicoteur de merde et bah maintenant il fait des crêpes sarrasin lui il était président d'un club de quad maintenant il fait de la capoeira bon tu vois évidemment le temps de conversion il varie selon le degré de connerie du gars pour un mec du FN ils me font bien au moins 10 jours alors que pour un fan de Bayrou en une après-midi c'est plié mais pourquoi le quad ? pourquoi le quad ? c'est des fachos tu savais pas ? le quad c'est super fachos le sexe est important dans les films il y a toujours des rencontres amoureuses alors c'est le cas dans beaucoup de films certes mais la question du corps de la nudité au coeur du nom des gens avec Sarah Forestier qui est tellement à l'aise de son corps que finalement elle pense à autre chose et elle sort dans le métro toute nue mais en même temps il y a quand même la question des abus sexuels qui se posent en filigrane de façon pas totalement douloureuse mais on montre quand même qu'on rigole pas avec ça il y a toutes ces questions là on va pas jusqu'au bout parce que c'est pas forcément le sujet central mais c'est quand même important et c'est important dans la vision du monde dans la vision de voilà peut-être que être de gauche c'est aussi être plus à l'aise dans son corps que si on défile à la manif pour tous oui ça c'est sûr alors évidemment pour moi la rencontre avec Baïa encore une fois je parle souvent d'elle mais a été déterminante dans mon cinéma en ce qui me concerne parce que moi je viens plutôt d'un milieu puritain c'est à dire comme Jacques Gamblin dans voilà où les choses du sexe n'étaient pas vraiment et la question du corps et je pense qu'on ne peut pas faire de cinéma si on ne se pose pas la question du corps du désir et malgré tout si on devient cinéaste c'est parce qu'on a envie de filmer le désir enfin moi voilà c'est Truffaut c'est voilà c'est Truffaut c'est filmer la nuque des femmes ou des hommes mais en tout cas filmer le désir donc forcément on se pose cette question et aujourd'hui encore plus qu'à toutes les époques mais le corps et particulièrement le corps féminin est un enjeu politique on le voit bien tout le temps et ça c'est vraiment quelque chose qui est au coeur je pense de la problématique de Baïa depuis toujours avant MeToo avant MeToo et voilà quelque part Baïa Ben Marmout dans le nom des gens est une fémène avant la lettre et quelqu'un qui a compris que le corps est politique et que le montrer ou le cacher a un sens politique et effectivement et sur la pédophilie qui est aussi un thème que Baïa traite beaucoup le professeur de piano voilà c'est aussi cette idée que comment gérer le traumatisme comment 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 être du côté de la vie comment ne pas se laisser tirer par les pieds et ensevelir par la par la souffrance voilà ça je pense c'est au coeur de sa problématique voilà parmi d'autres sujets alors que par exemple ce thème là je trouve est magnifiquement traité et de façon aussi très inventive au niveau de la mise en scène dans Les Chatouilles oui absolument peut-être un film absolument d'ailleurs la réalisatrice nous a dit qu'elle avait été très marquée par notamment un court métrage qu'avait fait Baya voilà et qui parlait de ça oui donc oui c'est cette question aussi de de la résilience de du rapport au plaisir quel que soit ce qu'on a pu vivre de tout ça ce qui était très important oui alors tous les thèmes sont abordés même quand ça fait mal maintenant c'est plus une question de mise en scène mais pas que qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on ne montre pas et qu'est-ce qu'on peut se permettre parce que l'image est toujours plus forte que les mots et que est-ce qu'il y a des moments où tu marches sur des oeufs tout le temps oui tout le temps je vais essayer de prendre un exemple très concret de problème de mise en scène par exemple dans la lutte des classes c'était un moment très difficile pour moi le plus difficile du tournage à un moment donné je filme Edouard Baer qui attend son fils devant l'école à ce moment du film on sait que leurs copains bobos ont déjà enlevé leurs enfants de l'école et donc il s'agit de le filmer au milieu des mères de famille il est le seul mec et notamment une bonne partie de ces femmes sont voilées dans la scène d'après il dit à Sophia je ne sais pas je me sens mal à l'aise quand je suis à la sortie de l'école et elle lui saute un peu à la gorge en disant tu veux dire à cause des femmes voilées devant l'école et lui il dit mais non mais tout de suite ne me saute pas dessus en disant que je suis raciste en gros si à toi je ne peux pas dire ça à qui je vais pouvoir le dire bon c'est ça la scène la question c'est quand je filme la sortie de l'école est-ce que je veux donner au spectateur l'impression qu'il y a beaucoup de femmes voilées ou qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est une question éminemment politique ou que ça n'a pas d'importance ou que ça n'a pas d'importance parce que si je filme Edouard Baer avec une ou deux femmes voilées au milieu d'une quinzaine de mères et que après il dit je suis gêné à la sortie de l'école et que Sophia lui dit parce qu'il y a des femmes voilées et qu'il dit mais là on se dit mais il est vraiment raciste on se dit mais c'est vraiment un gros connard et si je mets beaucoup de femmes voilées à la sortie de l'école on va me dire ce qu'on m'a dit d'ailleurs mais c'est exagéré il n'y a pas autant de femmes voilées à la sortie de l'école sauf que du coup le malaise qu'il exprime on peut éventuellement le comprendre et ça devient une vision subjective donc voilà ce genre de question de mise en scène que dans un film comme ça on peut se poser c'est-à-dire que tout fait sens tout est politique et que donc le moindre truc qui peut être avec un curseur trop haut on peut très vite sombrer dans la stigmatisation mais en même temps si c'est trop bas enfin voilà d'autant que même une fois que c'est tourné la réponse n'est pas donnée et que ça va dépendre énormément du regard de celui qui voit le film et je vois très bien à quel point suivant le spectateur le regard n'est pas le même et chacun particulièrement dans la lutte des classes je vois à quel point chacun projette sa grille de lecture par rapport à sa problématique personnelle son rapport à l'école son rapport à la mixité son rapport à la religion et que donc j'ai des avis totalement contradictoires surtout si c'est par le biais de l'humour alors comme on sait l'humour il faut être deux dont un qui comprend oui ben voilà c'est ça ce qui fait que par exemple je crois un article dans Causeur qui est vraiment assez droite droite le titre du film c'était le film que le titre de l'article de la critique le film que Najat Vallaud-Belkacem va adorer sous-entendu c'est vraiment une vision de bobo de gauche etc et puis il y a eu des gens à gauche pour dire que le film était un peu limite zémouriens donc ça me fait marrer parce qu'en fait donc voilà chacun il projette son truc de s'en sortir c'est de ne pas aborder le sujet ben oui dès qu'on l'aborde de toute façon oui évidemment oui voilà donc alors effectivement on peut faire des films sur autre chose tu imagines des mères de famille parler à un mec seul toi et pourquoi parce qu'elles s'envoient aller écoute je te dis juste que ça m'angoisse d'accord c'est une sensation dont je ne suis pas fiable c'est une sensation que je ressens vraiment si même à toi je ne peux pas me confier sans que tu me prêtes n'importe quelle intention louche moi je pense que tu ne supportes pas la mixité oui peut-être mais la mixité pour que ce soit de la mixité il faut que ce soit de la mixité si ça n'est pas de la mixité ça n'est pas de la mixité tu vois il y a un film parmi les cinq films que tu as fait qui me semble un petit peu à part c'est La vie très privée de monsieur Sim d'une part parce que c'est la seule adaptation littéraire même si quand on adapte un livre on ne le choisit pas par hasard et qu'on met évidemment beaucoup de soi mais n'empêche c'est quand même une adaptation et puis c'est un film plus linéaire pas totalement linéaire mais beaucoup plus linéaire que les autres ça n'empêche pas qu'il y a quand même des apartés sur l'histoire de Crowhurst avec des scènes d'archives enfin etc mais c'est quand même un film linéaire dans le sens c'est un road movie qui reprend l'histoire de Crowhurst qui était ce navigateur qui s'est perdu en mer volontairement là le personnage de Bakri est un personnage totalement dépressif mais drôle qui lui aussi va se perdre non pas en mer mais en terre et qui a un peu les mêmes vertiges métaphysiques oui alors en même temps qu'il se perd il se trouve parce que c'était ça l'idée ensuite je ne sais pas moi quand j'ai lu le bouquin ça m'a totalement renversé j'étais c'était après Télégaucho dans un état d'esprit qui n'était pas si éloigné de celui du personnage je venais je venais de perdre mes parents j'étais vraiment dans un moment compliqué et puis au fond il y avait des obsessions qu'il avait que j'ai toujours eues comme par exemple le rapport aux marques cette espèce de truc qui fait qu'on est dans un monde de plus en plus uniforme qui fait que quel que soit l'endroit où on va on retrouve parce que le personnage est très rassuré par le fait d'aller toujours dans les mêmes magasins dans les mêmes il y a ce rapport aussi à à ce qui est populaire et ce qu'il n'est pas par exemple voilà ça par exemple c'est quelque chose qui me touche beaucoup le fait finalement d'aller toujours chez Flunch parce que on est sûr d'y trouver la même chose et que quelque part c'est rassurant dans sa vie quand on a l'impression d'être à la dérive et je pense que ce qu'il y a vraiment qui m'a touché dans ce personnage parce que je crois que c'est à peu près le cas de tous mes personnages c'est un personnage qui est entre deux mondes c'est à dire qui se cherche mais c'est le cas de Gamblin dans Le Nom des gens c'est le cas de Kat dans J'invente rien et de Paul dans La lutte des classes c'est à dire c'est des personnages qui cherchent leur place dans la société sauf qu'ils ont un alter ego qui les aide à la trouver alors que lui est seul c'est vrai lui l'alter ego c'est la voix du GPS mais oui ce qui fait le film peut-être plus désespéré que mes autres films parce qu'effectivement qui se termine dans le dénuement la neige voilà qu'il n'a pas la personne à côté de lui qui elle est du côté de la vie et du côté de la joie et que effectivement c'est ce qui probablement rend le film plus sombre mais en tout cas cette espèce de ne pas savoir même à quelle classe sociale on appartient de ne pas savoir quels sont vraiment où est son désir tout ça c'est vraiment quelque chose moi qui m'obsède c'est l'errance et finalement parce que même à l'intérieur du milieu du cinéma je me pose moi cette question c'est à dire que j'ai l'impression toujours d'être nulle part enfin quand je dis d'être nulle part c'est pas c'est de dans un courant identifié de jamais être vraiment dans un courant de jamais être dans une identité claire enfin ça revient sur le thème de l'identité aussi et voilà sauf ton respect lorsqu'on voit un de tes films on sait que c'est un film de toi peut-être cette identité est présente dans l'idée de faire corps avec les autres moi j'ai toujours eu je crois que j'ai toujours eu ce désir c'est pour ça que j'ai fait des groupes de rock par exemple d'être dans du collectif et de ne jamais y parvenir Télégauche aussi ça raconte exactement ça le désir du collectif qui est un désir de la gauche du collectif et en même temps de toujours se sentir un peu en décalage de ne jamais être de plein pied et c'est toi-même qui te sens en décalage ou c'est à travers le regard des autres que tu perçois je crois que très tôt là je me suis senti dans la position de l'observateur mais ça je pense c'est lié à mon environnement familial c'est-à-dire d'être dans la position de celui non pas qui vit les choses mais qui décrit ce que les autres vivent et je pense que c'est le cas de tous les auteurs enfin beaucoup cette position qui fait que quand vous êtes dans une dans une soirée je préfère très souvent observer écouter les conversations des autres plutôt que d'y prendre part en étant totalement de plein pied aussi pour se gorger d'idées pour pouvoir après les oui mais c'est pas l'idée de départ c'est plutôt dans le sens inverse c'est-à-dire que le fait d'avoir cette place je me suis dit à un moment donné que d'écrire me permettait de m'apaiser un peu Audrey vous devez être arrivé sur la côte d'Azur tout va bien oui 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 ça va on peut pas dire que vous me harcelez de coup de fil alors vous en êtes où qui moi je viens de je viens de dépasser Saint-Etienne mais les trois autres sont arrivés vous savez ils sont déjà sur le chemin du retour mais moi moi je respecte à la lettre le la charte de sobriété le pacte de sobriété bon écoutez Sim faudrait mettre le turbo là maintenant j'espère au moins que votre journal vidéo vaudra le coup ce que j'aime dans l'extraction des pommes de terre c'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber leur taille leur nombre ça fait un petit ça fait un petit suspense dans monsieur Sim c'est sans doute peut-être oui c'est sans doute le plus désespéré mais c'est il y a quand même encore beaucoup d'humour d'humour noir et ça démarre très très fort par la scène de l'avion qui est quand même absolument fabuleuse ce qui est formidable c'est que le personnage est totalement dépressif et en même temps il n'est pas fermé il essaye de s'ouvrir aux autres c'est parfois ridicule tellement maladroit et notamment dans ses rapports avec sa fille là on sent qu'on est la tonalité un petit peu plus noire que d'habitude parce que ça s'accorde plus facilement dans tes autres films oui dans entre les générations non mais moi ce qui me touchait énormément et qui est dans le livre de Jonathan Co c'était de ce désir que ce personnage avait d'offrir un visage agréable aux autres c'est à dire que il était et on le perçoit dès le départ comme profondément désespéré mais il ne veut pas il ne veut rien en montrer aux yeux des autres et au contraire il veut être le mec qui crée du lien qui est voilà il part avec ses procédants il fait voilà alors qu'en fait c'est un suicide bah oui et ça a filmé et notamment Jean-Pierre bien sûr ça a été un énorme plaisir de le filmer être un dépressif joyeux parce que c'est ça l'originalité du film c'est d'une dépression joyeuse c'est comme ça qu'on s'est dit que vivait le personnage d'une façon générale on n'en a pas beaucoup parlé comment est-ce que tu choisis tes personnages enfin tes comédiens j'ai l'impression qu'il y en a qui sont récurrents que c'est pas possible qu'il n'y ait pas Zinedine Solem ou Carole Franck et qu'on leur trouvera toujours un petit quelque chose et puis il y en a d'autres effectivement comme Jean-Pierre Bacry qui vient qu'une seule fois mais c'est tellement par rapport à l'image qu'il projette quand vous prenez des comédiens comme Bacry alors on réagit toujours en fonction d'un personnage et de savoir ce que le comédien peut apporter de plus que ce qui est écrit dans le scénario donc par exemple comme vous dites Bacry on l'imagine toujours en train de râler donc je lui propose un personnage qui au contraire ne râle jamais et toujours au contraire comme je dis jovial et au contraire être très ouvert vers les autres et du coup déjà c'est intéressant pour lui parce qu'il peut jouer autre chose et puis voilà pour la lutte des classes aussi il y a toujours ce truc auquel je fais attention surtout dans la comédie c'est on a envie que le spectateur ne perde jamais l'empathie qu'il peut avoir pour un personnage or mais quelquefois on peut jouer aussi sur le fait qu'on met le personnage en danger et que cette empathie peut s'effriter et que justement l'enjeu est de la maintenir ou de la rétablir exactement d'où l'importance du comédien c'est à dire qu'un personnage comme Paul il y a des moments dans la lutte des classes où sur le papier il peut être très antipathique il peut insulter il peut voilà donc quand vous choisissez un comédien comme Edouard Baer qui dispose d'une énorme sympathie vis-à-vis des spectateurs on sait qu'on peut aller assez loin dans les scènes dans sa violence dans son agressivité parce qu'on sait que les spectateurs lui garderont quand même de la sympathie et puis de la même manière moi je propose ce personnage à Edouard parce qu'Edouard a cette image de dandy hyper parisien hyper sophistiqué et que je trouve ça intéressant de lui proposer un personnage qui est beaucoup plus terre à terre qui est beaucoup plus brut il est en permanence au moins dans le troisième degré alors que là oui voilà là le personnage n'est pas au troisième degré il est au premier degré et du coup moi j'aime bien quand je propose à un comédien qu'il se dise qu'il peut s'amuser en faisant ce personnage qu'elle n'a pas déjà fait et qui voilà pour moi c'est important parce qu'ensuite on va passer beaucoup de temps ensemble et si j'ai l'impression qu'il se dit qu'il est dans une redite tout ça c'est pas marrant et ça Ara Forestier c'est un rôle très très marquant quand même le nom des gens c'était pas le premier choix ça n'a pas été totalement évident pour pouvoir non pas du tout incarner ce personnage qui est quand même ouais c'est à dire que moi je me souviens qu'au départ on avait imaginé avec Baïa quand on écrivait que le personnage était on l'avait défini dans le scénario comme une une Marilyn Maghrébine parce que Baïa était un peu comme ça et donc voilà c'est à dire quelqu'un de très pulpeux Maghrébine parce que c'était vraiment dans le film etc et puis bon voilà j'ai vu beaucoup de comédiennes comme par exemple Laïla Bechti et puis ça n'a pas été possible qui n'était pas chaude peut-être pour aller se promener nu dans le métro exactement mais je veux dire elle le dit c'est pas un problème effectivement elle adorait le film on s'est vu plusieurs fois à ce moment là et puis elle m'a dit mais non moi je je veux pas les scènes de nu je veux pas je lui dis ah oui mais là c'est le personnage constitutif du personnage quoi donc c'est compliqué et donc voilà j'ai cherché pendant longtemps et puis c'est la directrice de casting qui m'a dit mais tu devrais peut-être élargir à des comédiennes pas nécessairement Maghrébine par exemple puisque le personnage est issu d'un couple mixte et elle me fait rencontrer Sarah qui correspondait en rien physiquement à la description du personnage sauf que voilà dès qu'elle est arrivée elle m'a tellement fait rire elle était tellement dans l'énergie dans cette innocence provocatrice que je cherchais que voilà immédiatement quand je l'ai vue je me suis dit mais c'est elle et voilà et elle est extraordinaire Vimala Pan c'est un petit peu sur le même créneau oui qui est au coeur de je suis à vous tout de suite oui oui il y a quelque chose du double Vimala parce qu'elle aussi est très physique ce sont des des comédiennes très physiques c'est à dire voilà qui engage tout leur corps puisque Vimala elle est circassienne oui oui qui pour le coup ont un rapport au corps ou qui n'est pas problématique c'est à dire qu'elles peuvent jouer nu ou pas nu mais les hommes aussi pour moi c'est important qu'ils puissent se mettre à poil et donc voilà donc du coup oui c'est des comédiennes avec qui on quand je dis on c'est à dire Bayard et moi on a vraiment des accointances et vous mais je sais pas parce que je vous ai vu en train d'enregistrer des annonces ou des oui alors moi j'enregistre des annonces dans les aéroports pour que les hommes d'affaires puissent faire croire à leurs femmes qui sont réellement en voyage d'affaires je facilite l'adultère je fournis des alibis ça vous pose pas des problèmes de morale non mais Samuel il pense comme vous comme votre mari non c'est mon oncle que j'aime beaucoup comment tu travailles avec les acteurs est-ce qu'il y a des répétitions des scènes des séances de lecture oui est-ce que tu es très présent sur le plateau il y a des metteurs en scène et les comédiens souvent n'aiment pas ça qui vont même mimer la scène et dire tout le texte même en disant voilà ma chérie c'est comme ça évidemment non mais ça arrive oui alors moi je suis mine de rien je pense quand même assez exigeant oui dans la direction d'acteur mais je fais tout pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas donc voilà je suis un peu je pense de l'école romérienne renouarienne plutôt pas romérienne renouarienne qui consiste à dire écoute c'était génial on la refait mais on va la refaire et tu vas mettre un petit peu plus de voilà ça m'arrive assez souvent par exemple qu'un comédien fasse une proposition qu'au fond de moi je trouve à côté de la plaque et que je fasse la prise quand même par exemple pour dire bon voilà au fond de moi je me dis que ça ne va pas le faire est-ce que finalement sa vision ne vaut pas la mienne c'est ça ? c'est de dire d'abord d'être toujours ouvert quand même parce que je suis là pour ça c'est-à-dire que le réalisateur qui est en moi est souvent en guerre contre le scénariste qui est en moi c'est-à-dire que je fais aussi du cinéma pour que les choses se passent au moment du tournage que je ne me contente pas de filmer le scénario qui est écrit mais le scénariste qui est en moi est très attaché au dialogue par exemple au rythme donc il y a des moments souvent dans mes films quelques moments très très définis où je m'autorise à improviser il y en a dans la lutte des classes par exemple puisqu'il y a beaucoup d'enfants je ne voulais absolument pas que les enfants récitent leur texte donc toutes les scènes avec les enfants les adultes qui jouent avec eux Leïla et Édouard réagissent en fonction de ce que les enfants je donne des situations aux enfants pas nécessairement un texte de dialogue et les adultes jouent en fonction de ça mais d'autres scènes je veux que ce soit au cordeau Les enfants s'il vous plaît alors les enfants maintenant on essaye les costumes vous venez avec moi Allez Allez vas-y 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 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ? Père de Corentin vous vous souvenez ? Oui oui bien sûr Faut absolument que j'emmène mon fils là je dois l'emmener quelque part on est obligé D'accord Non mais vous savez qu'on répète là pour la parade métèque ? Oui oui Avec les costumes et tout vous voyez donc euh... Aucun problème Vous nous ramenez à 14h ? 14h ouais ça sera fait A tout à l'heure alors hein 14h hein ? Oui 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 14h Au revoir Ça va c'est beau c'est quoi c'est un lion hein ? Mais non c'était d'Irimeur ! Ah c'est super Il va pas mais on va où ? Il y a des acteurs qui sont incapables de travailler s'ils sont pas au mot près Oui Et il y en a d'autres dont on a beaucoup de mal à avoir exactement le texte Oui alors ça ça m'énerve un peu moi C'est vrai qu'en travaillant avec Bakri ou avec Édouard ou avec Leila par exemple Ils sont au mot près Oui Je veux dire moi la première fois que j'ai vu Bakri Il m'a convoqué chez lui avec le scénario Il m'a dit là tu vois t'as mis une virgule Bah tu devrais l'enlever tu vois enfin Et on a fait tout le scénario comme ça mais au mot près quoi Et Édouard c'est pareil Mais c'est enrichissant aussi de se dire que quelqu'un a lu le texte comme ça Ah bah oui parce que ce sont entre parenthèses eux-mêmes des auteurs Donc ils sont sensibles à la musique du texte et moi aussi Oui Mais c'est paradoxal Quelqu'un comme Édouard qui est très connu finalement pour son sens de l'improvisation C'est quelqu'un qui est très attaché à l'écriture Au mot Qui lui-même a réalisé des films Oui absolument Sur le bordel Assez inclassable Oui Il est très attaché aussi au bordel Oui C'est quelque chose qui lui parle beaucoup je pense Quelqu'un comme Bertrand Blillet qui fait des films très écrits aussi Oui Se revendique comme étant davantage un auteur qu'un cinéaste Qui peut écrire des romans Qui a écrit des pièces de théâtre Même si effectivement c'est quand même le cinéma qui est le navire amiral Est-ce qu'on pourrait dire de ça dans la mesure de toi Dans la mesure où tu as vraiment un univers Et où finalement tu n'as pas fait tant de films que ça Et que finalement le fond est tellement important Que ça forme une identité Ben disons que je pense quand même avoir du mal à m'imaginer pour l'instant en tout cas T'exprimer autrement par le cinéma Oui ou par exemple réaliser un film écrit par quelqu'un d'autre Oui Ça ça me voilà Il faut quand même que j'y retrouve mes billes Et effectivement moi c'est le J'ai deux axes qui m'ont fait rêver petit Qui sont le cinéma et la musique Oui Et donc c'est là dedans que j'ai envie de m'exprimer Je vois pas On m'a proposé par exemple de mettre en scène au théâtre Mais c'est pas ma culture J'ai l'impression que j'y arriverais pas Et quand tu fais des épisodes de Fais pas ci, Fais pas ça ? Je les écris Ça fait quand même partie Il y a quand même une bible Il y a quand même une trame Oui mais ça la contrainte Cette contrainte là A partir du moment où j'ai un minimum d'infinité Moi ça m'a amusé dans Fais pas ci Les épisodes que j'ai écrits et réalisés De me dire où est-ce que je peux m'y retrouver Qu'est-ce que je peux ajouter de plus Et donc par exemple Il y a des scènes vraiment politiques Par exemple Voilà j'ai fait toute une scène Qu'il n'y a pas chez les autres J'ai fait toute une scène de rencontre des personnages De Tonkédec et Isabelle Gélinas Le jour du 10 mai 1981 Quand ils étaient enfants Voilà je me suis dit Bah en fait j'ai l'impression d'être dans un de mes films Totalement j'aurais pu faire cette scène dans un de mes films Parce que cette idée que Lui la famille de Tonkédec fuyait l'arrivée des socialo-communistes Et qu'ils tombaient au milieu d'une fête Qui j'en dit voilà Donc voilà Donc oui la contrainte moi ça m'amuse Mais à condition que je puisse y mettre quelques billes Voilà En deux mots si on prend ton parcours C'est vrai qu'il y a Télé Bocal Qui devient Télé Gaucho Dans ton quatrième long métral Troisième Est-ce que L'ouverture justement Tout en faisant du cinéma Mais la série télé etc On sait que maintenant il y a de plus en plus de séries Moi j'ai pas envie de faire de frontières Oui T'as fait des courts-métrages J'ai fait des courts-métrages J'ai fait de la musique Je suis en train de faire un documentaire Sur quel sujet ? Un peu sur Un peu familial, très intime Sur toutes ces questions autour de Avec des images d'archives Beaucoup d'images d'archives Que j'ai retrouvées Et beaucoup de Notamment sur un couple de militants de gauche Et on peut garder l'humour dans le documentaire ? C'est un gros problème C'est une grosse question Et je me prends beaucoup la tête avec ça Ben c'est moins souple C'est-à-dire qu'on peut pas tordre les archives Comme on le voudrait quoi Il y a la voix off Il y aura une voix off Mais c'est une vraie question Ben tu me diras Ben avec plaisir Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis aussi là j'ai écrit avec Baïa qui a réalisé une série qui s'appelle Le Grand Bazar Oui Qui est totalement dans notre Série de combien d'épisodes ? 6 fois 52 minutes Ah oui, c'est pas rien Ben ouais Et qui est totalement sur ces questions d'identité Alors la contrainte c'est de faire une série familiale Donc qui doit s'adresser à tout le monde Donc il y a certains trucs que je peux faire dans un film qu'on peut pas faire là Mais pour moi c'est juste différents moyens d'expression Mais au fond l'impulsion de départ c'est une impulsion d'auteur C'est d'avoir envie de parler de ça Le tandem Baïa-Casmi-Michel Leclerc c'est comme Laurel et Hardy ou Roux et Combalusier C'est indissociable Ou Lennon-McCartney Et en même temps on voit bien et probablement il y a des différences Et j'avais été frappé par le fait qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre Je suis à vous tout de suite et le nom des gens Mais que la tonalité était quand même un petit peu plus tendue, un petit peu plus douloureuse Est-ce que ça correspond à quelque chose ou c'était le bazar ? Certainement Moi je suis certainement plus Comment dire J'ai plus une religion de la comédie que Baïa Je pense Elle veut aller vers des choses plus âpres que moi Mais sinon, on ne veut pas en faire une règle à Vitam Eternam On fait des choses, elle a écrit avec Thomas Hilti Elle a des projets personnels, moi aussi On ne veut pas que ça devienne un système On veut travailler ensemble que si on a quelque chose à dire ensemble Et d'ailleurs même Lennon et McCartney Ben voilà, il n'y a que les frères, genre les Dardenne ou tout ça, ils ne se séparent jamais eux Ou les Cohen Merci Michel Merci